Cinq ans d'entrave routière. Si tout va bien, c'est ce à quoi vous devez vous attendre si vous habitez l'est de Montréal. Les travaux d'excavation pour le prolongement de la ligne bleue ont commencé. Ils vont mettre la patience des automobilistes à Rue d'épreuve. Andy Saint-André. Pour de nombreux automobilistes qui empruntent la rue Jean-Talon à l'est de l'intersection avec le boulevard Pie-9, c'est le début d'un long calvaire. Moi, je vais me déplacer de Montréal, même. Le 25 septembre marque la mobilisation des chantiers associés au prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Un projet pharaonique de 7,6 milliards de dollars. Préparez-vous à des entraves et à de la congestion dans les environs qui dureront au moins jusqu'en 2029. Ça vous met de bonne humeur? Mais non. Ça aurait été un peu difficile. À l'intersection du côté est de la rue Pie-9 sur Jean-Talon, il y a fermeture à la circulation. Toutefois, sur l'axe nord-sud de Pie-9, aucune entrave. Et de l'autre côté, côté ouest non plus. Bien que la Ville et l'ASTM assurent un accès constant au commerce, certains craignent des répercussions sur la fréquentation. Dans les prochains jours, on va mettre vraiment l'enceinte de chantier qui va être là pendant quelques années. Les étapes subséquentes, c'est de déplacer des RTU, donc Aliguakaduc encore, qui restent dans le secteur. Et en su de ça, c'est vraiment l'excavation de masse. À la fin du mois d'octobre, deux nouvelles fermetures complètes viendront cependant s'ajouter sur la rue Jean-Talon, un peu plus à l'est. Elles sont marquées par des points rouges sur cette carte. Il y a un programme qui permet à tous les commerçants de recevoir un 5 000 $ forfaitaire. Il y a un autre programme qui permet de compenser les pertes. Des lignes de bus sont inévitablement affectées. Dans quelques semaines, une voie réservée sera mise en place. C'est bon, commencez la lecture. Toujours en lien avec le transport collectif, nous avons obtenu de nouvelles données en ce qu'attrait à la recharge de la carte Opus via un téléphone intelligent. De plus en plus d'usagers s'en servent. En fait, un titre de transport sur trois est maintenant acheté de cette façon. La période de la rentrée 2024 a d'ailleurs marqué un record d'utilisation. La prochaine grande modification, ce sera la virtualisation de la carte Opus à l'été 2025, qui va permettre aux usagers de gérer leurs titres également. Depuis son lancement en avril dernier, 1,5 million de transactions ont été effectuées par la recharge mobile de la carte Opus. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.